M. Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, des terres agricoles, comment les préserver aujourd'hui ? Ou plutôt, je poserai la question autrement, comment préserver ce qui reste des terres agricoles estimées à 8,5 millions d'hectares de terres arables ? Merci, Mme Soujel-Lachvi. La protection des terres agricoles, en tous les cas, c'est les 8,5 millions d'hectares qui sont appelées à être préservées. C'est des terres agricoles. Et les terres agricoles, et je permettez-moi de saluer au passage la constitutionnalisation de ce plan. Aujourd'hui, le fait que la Constitution prévoit dans ses dispositions la protection des terres agricoles, nous voici enfin au niveau de cette question-là comme étant une question qui relève des fondements de la nation. Donc, la protection des terres agricoles est considérée aujourd'hui comme un axe stratégique de notre politique, notamment celle qui tend à assurer la sécurité alimentaire et à préserver ces terres-là pour les générations futures. Alors, axe stratégique au niveau de votre département ministériel, les actions qui sont engagées pour préserver ces terres aujourd'hui ? Les actions qui sont engagées, elles sont sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord de les exploiter en permanence et d'accompagner les agriculteurs. Les agriculteurs ont vu de le faire par les différents soutiens, qui soient des soutiens directs sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan technologique ou des soutiens sur le plan réglementaire. Donc, il y a en permanence des dispositions réglementaires qui sont mises à l'effet de leur assurer d'un côté la protection de l'exploitation des terres et d'un autre côté leur protection. Est-ce que la concession est une forme également de préservation des terres agricoles ? Évidemment, la concession, moi je la vois, permettez-moi de la voir, se douveler. Il y a d'abord la concession dans le cadre de la conversion aujourd'hui des droits de jouissance au droit de concession. Donc, c'est la mise en application de la loi, la 10.03, ça d'un côté. D'un autre côté, c'est les nouvelles concessions. C'est les nouvelles concessions qui sont en train d'interriger sur la base de la mise en valeur des terres, notamment au niveau des zones de sud et des déos plateaux. Bien sûr que la rentabilisation et l'exploitation de l'ensemble des terres agricoles sur leurs différentes formes tend vers le but, comme vous le dites, de leur préservation, mais beaucoup plus de leur exploitation et de leur rentabilisation. Alors, nouvelles concessions, combien ont été délivrées à ce jour depuis la mise en place de ce dispositif nouveau ? Vous parlez du dispositif de mise en valeur ? De 10.03, de la loi. Donc, la 10.03, par rapport à la 10.03, nous en sommes aujourd'hui à plus de 96% d'actes de concession établis, à savoir sur les 211 000 dossiers qui ont été déposés au niveau de l'Office national des terres agricoles, 185 000 ont eu déjà leur acte de concession. Ils sont déjà en activité ? Ils sont en activité. Et pour les nouvelles concessions, dans le cadre de la mise en valeur, il faut savoir aussi que nous en sommes au jour d'aujourd'hui à un peu plus de 13 000 attestations de présélection qui ont été données. Ces 13 000-là sont appelés également à avoir leur acte de concession dans un avenir très proche. Il s'agit de la mise en valeur. Mais pour la mise en valeur, comment accompagner les nouveaux acquéreurs de ces terres agricoles aujourd'hui, comment leur permettre de rentabiliser au maximum une terre qu'on considérait comme étant infertile ? C'est la raison pour laquelle il y a eu cette mise en valeur, la récupération de ces terres. Je permettez-moi, madame, d'abord de revenir sur un principe fondamental. C'est que la mise en valeur des terres, depuis la mise en œuvre du dispositif réglementaire, à savoir la circulaire interministériale numéro 108, au jour d'aujourd'hui, 400 000 hectares ont été attribués, dont plus de 200 000 hectares, plutôt autour de 200 000 hectares, en moyenne, sont orientés vers les investisseurs, porteurs de projets d'investissement intégrés. Tous les projets ? Tous les projets qui cadrent, bien sûr, avec les objectifs stratégiques du ministère de l'Agriculture, à savoir les filières stratégiques, le lait, les céréales, les fourrages, la tomate industrielle, l'arboriculture intensif, etc. Il y a évidemment, il ne faudrait pas en mettre évidemment, dans le cadre de cette mise en valeur, toute la partie qui est dédiée aux jeunes. C'est aussi, nous considérons que c'est une mission fondamentale d'accompagner ces jeunes autour de leur périmètre de concession. Et pour ce faire, l'État les accompagne à travers la mise en œuvre des actions structurantes. Donc, il faut savoir que toutes les actions structurantes, notamment quand il s'agit de l'amener d'énergie, de la mobilisation de la ressource hydrique, de l'ouverture des routes, à savoir les pistes, les études de faisabilité du périmètre, les études technico-économiques, au profit des jeunes exploitants, et futurs agriculteurs, sans prise en charge entièrement par l'État. Et pour ce faire, déjà, nous en sommes autour de 20 milliards de dinars qui ont été attribués uniquement pour les actions structurantes au profit de ces jeunes. Les jeunes exploitants, quand vous parlez de jeunes exploitants, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Les jeunes exploitants, je veux dire, par là, tous les potentiels arrivants dans le cadre de la mise en valeur des terres et qui, dans leur superficie, est de moins de 10 hectares. Cela, par le biais des communes, des Daïra et des Wilayas, une fois que les périmètres sont délimités, il y a des procédures, bien sûr, qui sont mises en œuvre, en vue d'accéder à ces terres et de les exploiter. Mais actuellement, la superficie des terres arables en Algérie est estimée à 8,5 millions d'hectares. Avec cette mise en valeur, c'est-à-dire la récupération de certains terrains, terres, est-ce qu'on peut considérer que ce chiffre pourrait éventuellement augmenter ? Oui, toutes nos politiques tendent justement vers l'augmentation de la SAE. Il est évident que l'augmentation de la SAE aujourd'hui va essentiellement être assurée par cette approche de mise en valeur des terres où nous ambitionnons d'atteindre autour de quelques-uns prochains 9 millions d'hectares. Si aujourd'hui, nous en sommes déjà à 400 000 hectares d'attribués, il y a encore des études qui sont lancées en vue d'examiner encore un potentiel de 600 000 hectares. Donc, nous avons eu les financements. À travers tout le territoire ? Est-ce qu'elles se situent ces 600 000 hectares ? Essentiellement au niveau des zones du Sud, l'idéoplate. Donc, à partir de là, je vous mets un calcul arithmétique très simple. autour des 600 000 hectares qui sont en voie d'être engagés par les bureaux d'études et les 400 000 hectares qui sont déjà en chantier, je pense que nous ambitionnons qu'autour des 5 ans à venir, de 5 ans à venir, nous ambitionnons d'atteindre ces 500 000 hectares en vue, bien sûr, de tendre de plus en plus vers cet objectif de 9 millions d'hectares de SAE. Alors, justement, par rapport à cette superficie arable, estimée à 8,5 millions, certains la considèrent, surtout la superficie du territoire, cela représente l'équivalent de 5 ou 6 % de la superficie globale. Certains disent que l'Algérie ne sera jamais un pays totalement agricole et souverain sur le plan de la production agricole. Quel est votre commentaire par rapport à la superficie ? Mon commentaire aujourd'hui, c'est que toutes nos politiques sont basées sur cette façon de répandre à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, nous l'avons dit, nous le disons avec insistance, qui dit sécurité alimentaire dit souveraineté nationale. Aujourd'hui, je ne pense pas que cette théorie, en tous les cas, en me concernant, je ne l'adopte pas. À partir du moment où nous en sommes aujourd'hui dans l'ère de la rentabilisation des terres agricoles, aujourd'hui, c'est en termes de productivité, d'apport technique, de technologie, de moyens qu'il faudrait raisonner cette atteinte ou cette souveraineté ou cette sécurité alimentaire ou, comme vous le dites, cette indépendance alimentaire, et non pas uniquement sur la base des superficies. La superficie en elle-même, c'est vrai que c'est un outil, c'est un indicateur, mais il y a une superficie autour de laquelle vous tirez 17 quintaux, 20 quintaux d'hectare, mais avec un apport technologique, avec de l'assistance, de l'accompagnement, c'est des rendements qui peuvent tripler, quadripler. Donc il faut associer la science et la technologie. Absolument, c'est la science, absolument. Alors, mais la question qui se pose aujourd'hui, comment concilier entre les politiques de développement économique et la préservation des terres agricoles ? Il y a des besoins qui sont exprimés sur le plan socio-économique. Vous savez, vous savez... Pour habiter, pour réaliser des usines, mais parallèlement, préserver les terres agricoles, qui sont aujourd'hui, pour la plupart, grignotées par le béton. En tous les cas, le premier élément que j'ai à développer, c'est d'abord que la préservation des terres agricoles est une obligation réglementaire. Toutes les lois, à partir de 1990, jusqu'à aujourd'hui, avec la constitutionnalisation de cette protection des terres, tendent à protéger les terres agricoles. Maintenant, il y a deux alternatives qu'il faut concilier, même au fond, elles sont très difficilement conciliables. C'est celle de faire de l'agriculture en vue d'assurer notre sécurité alimentaire et, d'un autre côté, aussi de permettre à notre pays de se développer et de réaliser des équipements publics, aussi bien sociaux qu'économiques. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. C'est ce que nous recherchons, et nous militons davantage avec l'ensemble des secteurs demandeurs. Et c'est des demandes qui sont tout à fait légitimes. Nous ne sommes pas là pour discuter des opportunités de projet, mais en tous les cas, nous disons que c'est cet équilibre qu'il faut trouver, c'est de s'orienter vers les terres agricoles de très faibles valeurs agricoles, c'est d'y aller en piément, c'est de respecter les procédures, quand nous disons que les terres irriguées, irrigables, ou les terres plantées, ou les terres qui contiennent l'arboriculture, ou des cultures à haut rondement et à haut de valeur ajoutée, il ne faut pas les toucher. Mais en tous les cas, cet équilibre est nécessaire d'être trouvé de telle sorte, à concilier ces deux alternatives. Non, mais est-ce que, si je m'en tiens à vos propos, est-ce qu'il fallait attendre la constitutionnalisation des terres agricoles pour penser à leur préservation ? Non, pas du tout. La préservation des terres agricoles, je vous cite la loi portant sur l'urbanisme, l'aménagement et l'urbanisme de 90, en elle-même, dans ses fondements, a prévu la préservation des terres agricoles de telle sorte, parce que quand on toucherait à une terre d'une autre valeur agricole, sa distraction est faite par loi. Ou quand c'est une terre à moyenne valeur agricole, sa distraction est faite par décret et pris en Conseil des ministres. La loi portant en orientation foncière est venue encore confirmer ce principe. Et la loi d'orientation agricole est venue aussi pour confirmer et couronner tout ça. Monsieur Hamid Hamdani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. A tout de suite. Alors, monsieur Hamid Hamdani, moi je voudrais revenir avec vous sur ces terres agricoles. La terre, il faut l'exploiter, il faut la rentabiliser au maximum, notamment avec cette situation que nous connaissons et que nous traversons actuellement à la baisse du prix des hydrocarbures et la recette en devise de l'Algérie. Alors, les terres non exploitées exposent-elles ses propriétaires à une expropriation ? Le Premier ministre avait averti lors de ses déplacements que l'État recouvrait éventuellement à ce procédé. Je vous le confirme. Avant que ce soit dit par le Premier ministre, en tous les cas, c'est une disposition réglementaire qui existe. Il est dit dans les décrets et dans les lois que toutes les terres, qu'elles soient de statut privé ou de statut public, qui relevant du domaine privé de l'État plus essentiellement ou de statut privé, le cas, dans le cas de leur non-exploitation, exposeraient bien sûr leur propriétaire ou leur exploitant à des déchéances. Non, quand il s'agit du domaine privé de l'État, effectivement, à travers notre Office national des terres agricoles, le lien des comités ad hoc qui sont institués et qui existent et qui sont institués par loi, par disposition réglementaire, et sur la base des constats, des déchéances sont et seront prononcées. C'est déjà en vigueur ? Déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. Ça n'a jamais été réappliqué jusque-là. Vous allez commencer à le faire, pour la précision, M. Handel. Oui, mais en tous les cas, concernant le domaine privé de l'État, nous commençons, nous accélérons maintenant leur mise en œuvre. Il faut savoir que ces déchéances ne pourront être rendues effectives que par l'Office national des terres agricoles à qui assoit cette mission-là. Maintenant, cet Office des terres agricoles, la première mission étant terminée, c'est celle d'assurer le droit de conversion et le droit de concession. Cette deuxième phase qui est dédiée à cet Office-là va aller justement dans ce suivi, l'évaluation, la régulation et le contrôle quant aux exploitations des terres agricoles. Mais est-ce que vous avez évalué les terres qui sont non exploitées actuellement du domaine privé de l'État, qui relèvent de vos prérogatives ? C'est en cours d'évaluation, mais en tous les cas... Une estimation, par exemple ? Ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est minime sur le domaine privé de l'État par rapport aux 2,2 millions d'hectares qui sont détenus par les exploitations agricoles collectives ou individuelles. Mais justement, par rapport à ces 2,5 millions d'hectares qui sont détenus par le privé, comment allez-vous procéder ? Parce que même eux, ils sont concernés par cette disposition. Au fait, effectivement, pour le domaine privé, pour le domaine de statut privé, pas le domaine privé de l'État, pour le statut privé, il est dit dans les dispositions réglementaires qu'auquel cas de non-exploitation des terres, ces terres seront récupérées, seront bien sûr remises en exploitation sous forme de location de beaux par les pouvoirs publics. Maintenant, le texte portant sur ces beaux rurons est en cours d'élaboration ou de finalisation. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra, dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, qu'on pourra traiter cette question des terres relevant de statut privé, tout à fait privé, 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 ce n'est pas le domaine privé de l'État. Mais pour le privé, qui va être éventuellement déchu de sa terre ou agricole, est-ce qu'il y aura des indemnisations ? Non, c'est une déchéance pour non-exploitation, ce n'est pas une expropriation. L'indemnisation, elle vient quand on exproprie à usage autre qu'agricole. Utilité publique. Oui. Alors, justement, est-ce que vous avez répertorié toutes ces terres aujourd'hui ? Vous avez donné une estimation ? C'est la seule et l'unique ? C'est la seule et l'unique. Il y a 2,5 millions d'hectares sur le domaine privé de l'État, les 2,2 millions d'hectares sur le domaine privé de l'État qui sont en exploitation. C'est sur cela où des procédures, s'il y a lieu, des procédures de déchéance seront éventuellement engagées. Conformément à la loi ? Absolument. Alors, autre question que je voudrais vous poser parallèlement à cela. Vous parlez du domaine privé de l'État et vous parlez aussi du domaine privé. Est-ce qu'on a une visibilité claire et nette sur tous ces terrains quand on sait que la majorité du territoire n'est pas encore totalement cadastrée ? C'est un véritable problème, ça aussi ? Oui, c'est un véritable problème, effectivement. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire sur le domaine privé de l'État, le problème ne se pose pas. Alors, les mesures pour l'investissement aujourd'hui, il y a des dispositions nouvelles pour encourager l'investissement dans le domaine agricole et vous avez réalisé un certain nombre d'empreintes que vous allez nous annoncer peut-être en exclusivité ce matin sur les ondes d'Alger-Chantrop. Effectivement, donc, dans le cas de l'encouragement, de l'accompagnement de l'investissement, il faut savoir que dans le cas de la mise en valeur, un peu plus de 180 000 hectares ont été attribués en moyenne à 1 000 investisseurs au niveau des zones du sud et des hauts plateaux. Il faut savoir aussi qu'à partir de 30% de ce potentiel a été traité entre septembre et aujourd'hui. Il y a en plus des mesures de facilitation ou des mesures qui sont au niveau local, une mesure de facilitation vient d'être prise, à savoir l'institutionnalisation d'une cellule d'accompagnement des investisseurs qui est instituée au niveau du ministère de l'Agriculture en vue de faciliter l'aboutissement de ces projets d'investissement intégrés jusqu'à l'annoncement, jusqu'à l'aboutissement. Donc je pense que c'est une bonne chose et que nous ambitionnons de voir se concrétiser notamment autour des filières stratégiques ces projets d'investissement au niveau de ces zones. Mais est-ce qu'il y a eu aussi allègement des procédures ? Certains peinent à réaliser leurs projets ça prend des fois 5, 3, 4, 5, 2 ans. Et vous savez, en économie, le temps c'est de l'argent. L'allègement des procédures, oui, en tous les cas nous y... C'est à mon sens, c'est déjà assez allégé maintenant. Beaucoup disent, non, qu'ils rencontrent beaucoup de contraintes au niveau local pour disposer des périmètres agricoles. C'est pour cette raison que nous avons en direction des investisseurs institué en plus des procédures locales cette cellule au niveau central. Donc c'est sur proposition de M. le ministre, en vue d'accompagner encore davantage, en vue encore de faciliter l'aboutissement de ces projets. Mais encore une fois, il s'agit de la mise en valeur. Il faudrait qu'on s'entende aussi sur les concepts. La mise en valeur, il y a une période d'accès, il y a une période d'installation, il y a une période d'aboutissement en termes de procédurial. Et puis, bien sûr, il y a une période de mise en valeur concrète. Donc, effectivement, quand je prends les 180 000 hectares ou quand je prends 30 % qui ont été traités au bout de trois mois, ou 180 000 hectares en une année ou une année et demie, je pense que c'est assez révélateur comme du moins, comme dynamique, comme ambition, comme volonté, comme engagement du ministère de l'Agriculture, en vue d'accompagner ces projets d'investissement intégrés. Mais combien d'investisseurs ont exprimé leur souhait d'investir dans le domaine agricole aujourd'hui ? D'autant que vous parlez aujourd'hui d'exploitation intégrée. C'est-à-dire, dans une exploitation, il doit tout y avoir. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes... Avec de grandes superficies. Oui, avec de grandes superficies. Avant de les deux, trois hectares. Oui, oui. C'est fini, je pense. J'espère. On a un grand pays. Oui, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous en sommes un peu plus de 1000 investisseurs qui ont été exprimés et auxquels nous avons accordé le principe d'attribution, etc. Donc, 30% ou un peu plus de 300 dossiers d'investisseurs ont été traités. Validés ? Validés, traités, validés. Ils sont en exploitation, ça y est, c'est bon ? Oui, ils sont en installation. Ils ne sont pas en exploitation, ils sont en installation. Je dis encore une fois qu'il faudrait qu'on s'entende sur les concepts. Ils sont en installation. Je peux citer qu'il y a des investisseurs au bout de trois mois. Moi, ils en sont à une exploitation d'un peu plus de 5000 hectares par investisseur. C'est au bout de deux, trois mois. Je pense qu'il s'agit des zones, des espaces aussi difficiles à mettre en valeur. C'est quand même assez révélateur et assez encourageant quant à cet engagement qu'affichent l'État et le ministère de l'Agriculture pour les accompagner et pour les concrétiser. Des partenariats avec les étrangers, éventuellement, sont envisagés dans le domaine agricole ? Oui, oui. Il y a eu un qui a été réalisé avec les Américains du côté de Moustaganem. Est-ce qu'il y aura d'autres également ? Oui, je peux vous citer qu'il y a un projet qui est en cours de mise en œuvre au niveau de RDR avec les Irlandais. Ils sont déjà en exploitation. Ils sont installés avec leur baselis. Il y a d'autres, bien sûr. Nous avons aussi des projets qui sont exprimés par des partenaires français et avec lesquels nous sommes en train d'étudier leur faisabilité technique. Dans quel domaine ? Dans le domaine de la céréaliculture, dans le domaine de la production de maïs, dans le domaine des fourrages, dans le domaine du lait, particulièrement, notamment si je pense au passage au projet américain, enfin, dans la multitude de filières stratégiques aujourd'hui. Alors, certains considèrent que le sud, avec sa superficie, avec les eaux souterraines, sera la Californie de l'Algérie. Est-ce que vous partagez ce point de vue également ? Il y a la pomme de terre qui pousse, il y a tout qui pousse au niveau du sud du pays. En tous les cas, il ne s'agit pas de partager ça, nous sommes en train de le faire. Alors, nous sommes convaincus en amont. Je vous dis, à la différence qu'aujourd'hui, nous le faisons, nous y croyons et nous mettons les moyens. C'est avant, c'était un souhait, aujourd'hui, c'est des études qui le prouvent. Et ces études-là, je vous dis qu'aujourd'hui, nous en sommes à peu près, à un peu plus de 400 000 hectares qui ont fait l'objet d'études, et au niveau de ces 400 000 hectares, nous connaissons aujourd'hui, périmètre par périmètre, spécificité par spécificité, à savoir, quels sont les périmètres qui sont détenteurs d'eau, quels sont les périmètres où la mise en valeur est appelée à être menée en serre, quelle est la typologie de mise en valeur par caractéristique de périmètre, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une avancée. Nous y croyons. Et il y a, et nous venons d'inscrire des études, 188 études, pour un potentiel de 600 000 hectares. Donc, c'est à l'issue de ces études que cette mise en valeur va être rendue effective, nous y croyons. Il faut passer aussi au stade pratique, c'est ce que vous disent un certain nombre d'auditeurs, un domaine stratégique pour l'avenir de l'Algérie, donc il faut une bonne gestion et une bonne visibilité. Est-ce que vous l'avez ? C'est la question. Ça fait un peu plus d'un quart d'heure que je converse avec vous. Je pense que c'est assez clair que cette visibilité, nous l'avons, nous l'avons, et preuve en est que je vous ai donné des indicateurs qui le prouvent. Réel et chiffré. Réel et chiffré, donc je n'ai pas encore à commenter davantage ça. Je pense aussi que c'est une affaire de tout le monde aujourd'hui quand on parle de terres agricoles, quand on parle de valorisation, quand on parle de préservation, c'est d'abord des questions qui sont posées à l'échelle des citoyennes et c'est des questions citoyennes. Alors, autre question des terres à perte de vue entre Djelfa et Larouat avec sous-sol gorgé d'eau non exploité à cause de quelques arouches qui s'approprient illégalement ces terres. La même chose pour Biscra où ces terrains sont achetés par ces arouches puis régularisés par l'acheteur qui est illégal. C'est-à-dire, c'est une procédure qui est à la base illégale. Ils vendent quelque chose dont ils n'ont pas l'acte propriété. Ils donnent des exemples concrets d'auditeurs. Les terres-arches, c'est une réalité à nous. Nous n'allons pas, nous n'allons pas aujourd'hui dire non, non, ça n'existe pas. Si, ça existe. C'est des terres-arches qui sont dits arches et elles relèvent du domaine privé de l'État. Depuis tant des temps, elles sont exploitées dans ce cadre. Aujourd'hui, ce que nous ambitionnons, nous, c'est de trouver une issue, de trouver une façon d'asseoir une base réglementaire pour ces terres. Nous ne sommes pas dans une logique d'exclusion. Et tant mieux que ces terres-là, d'abord, il y a un avantage, elles sont exploitées. Maintenant, il faudrait trouver un cadre. Et nous réfléchissons ensemble avec l'ensemble, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habital, tous les acteurs concernés ont vu de trouver une issue et de conforter ces exploitants et ces exploitations agricoles. nous n'en parlons pas. C'est une réalité culturelle à nous. Très rapidement, M. Hamdani, pourquoi le grenier de l'Europe, dans le siècle dernier, n'arrive pas à assurer l'autosuffisance de 40 millions d'Algériens aujourd'hui ? Question d'auditeur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous n'assurons pas l'autosuffisance. Je pense qu'aujourd'hui, en dehors de quelques produits, nous ne le cachons pas. En dehors de la série Aliculture, on nous assure un peu plus de 60%. En dehors de la filière où beaucoup d'efforts sont déployés pour arriver à assurer cette sécurité alimentaire à des seuils appréciables. Et dans le quinquennat à l'avenir, je pense que beaucoup de chiffres ont été avancés et beaucoup de visibilité a été donnée de telle sorte à arriver à répondre aux besoins dans le quinquennat à l'avenir. Je suis désolé, mais pour les autres produits, nous en sommes à une satisfaction quasi certaine pour les produits à caractère maraîcher ou arbouricoles. Alors, quel est le manque à gagner par rapport à la lenteur des administrateurs locaux pour l'attribution des actes fonciers agricoles et autres... Voilà, les actes fonciers agricoles. Pour les concessions. C'est vrai que les gens se plaignent de ne pas avoir encore leurs actes. Les gens se plaignent de ne pas avoir leurs actes. Si je me base sur la concession, sur la conversion des droits de jouissance en droits de concession, je viens de donner un chiffre... Sur 40 ans. Sur 40 ans, c'est le droit de concession, je viens de donner un chiffre, nous en sommes à 96%. Maintenant, les 4% qui restent, c'est des cas qui sont différents au niveau des commissions locales parce que chaque cas est un cas. Vous avez des agriculteurs, des tenteurs du droit de jouissance qui ne sont plus de ce monde. Là, c'est une formalisation administrative, à savoir l'effarada, la désignation d'un représentant de famille en vue d'aboutir à sa taxe de concession. Chose qui se fait très lentement. Vous avez des cas litigieux, des cas où la commission de Willa ne peut pas les traiter pour la simple raison qu'il y a un manquement au départ. Toutes ces ventes illicites qui ont eu lieu entre le 87 et la loi du 0.3. Donc, les 4% qui restent, je pense que ça va être traité au cas par cas. Il y a beaucoup de cas qui relèvent aussi des procédures judiciaires. Il y a des cas où c'est des actions en justice qui sont introduites en vue d'avoir plus de lisibilité. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut... Vous les avez instruites en justice ? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui les ont instruites en justice. C'est à partir des propriétaires eux-mêmes. Ils sont 4 ou 5 et il y a un manquement autour des 4 ou 5 pour avoir plus de lisibilité. C'est des dossiers qui sont introduits en justice soit par les agriculteurs soit par les détenteurs initiaux. Alors, peut-on récupérer les terres arabes sur lesquelles ont coulé du béton ? Je pense bien sûr aux générations qui n'auront plus de pétrole. C'est-à-dire les préserver pour les générations futures, les terres agricoles pour qu'ils puissent un peu se nourrir. Je pense que c'est une question qui a été abordée déjà avec vous. J'avais insisté pour dire que bétonner des terres, je pense qu'on ne fait pas de guilletée de cœur. Mais maintenant, c'est des équilibres qu'il faut trouver, c'est des procédures qu'il faut respecter et la meilleure façon de préserver les terres, c'est d'abord de les exploiter, c'est d'accompagner les exploitants à l'effet de le faire. Et maintenant, oui, les terres agricoles, oui, la préservation des terres est encore meilleure, mais maintenant, il y a aussi le développement économique du pays. C'est à ce niveau-là qu'il faut trouver des équilibres pour ce faire. Alors, dernière question, c'est d'un investisseur. Nous sommes des investisseurs honnêtes. Nous avons demandé dans le sud une concession depuis 2013. À ce jour, aucune réponse. Comment expliquez-vous cette situation ? Je pense qu'il devrait prendre un tâche avec vous. Il n'y a aucune réponse. D'abord, nous le redisons dans le cadre du nouveau dispositif Mrahma. Donc, c'est fait pour cette cellule qui vient d'être instituée. Si vous avez institué une cellule, c'est que vous savez qu'il y a des problèmes au niveau local. Non, ce n'est pas qu'il y a des problèmes, elle vient en renfort. Elle vient en renfort par rapport à tout ce qui se fait à l'échelle locale et ne substitue pas à ce qui se fait à l'échelle locale et je tiens de le dire. Donc, il doit se rapprocher du ministère pour la cellule ? Oui, d'abord, il y a deux phases. La première phase, c'est de savoir à quel niveau ces dossiers sont bloqués. Non, si c'est de simples demandes qui s'entémisent alors que les périmètres ne sont pas identifiés, alors que l'avis d'appel à manifestation n'est pas fait, alors que le périmètre en lui-même n'est pas étudié, évidemment qu'il n'y aura pas de réponse. Mais maintenant, si c'est fait dans ce cadre... Oui, beaucoup de terrain. Il n'y a que ça, de l'espace. Oui, mais on les attribue sur la base d'études, madame. Monsieur Hamid Hamdani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi. Et bonne chance.